Marie Curie est née le 7 novembre 1867 à Varsovie et est morte le 4 juillet 1934 à Passy dans le sanatorium de Sanselemo. Cette femme est une physicienne et une chimiste polonaise. En 1903, Pierre et Marie Curie partagent avec Henri Becquerel le prix de Nobel de physique pour leur recherche sur les radiations. En 1911, elle obtient le prix de Nobel de chimie pour ses travaux sur le polonium et le radium. Scientifique d'exception, elle est la première femme à avoir reçu le prix Nobel et, à ce jour, la seule femme à en avoir reçu deux. Elle reste la seule personne à avoir été récompensée dans deux domaines scientifiques distincts. Elle est également la première femme lauréate, avec son mari, de la médaille d'avis de 1903 pour ses travaux sur le radium. Une partie de ses cahiers d'expérience est conservée à la Bibliothèque nationale de France et accessible sous forme numérisée. Elle a eu deux enfants dont Ève Curie et Irène Joliot-Curie. Marie Curie part pour Paris en 1891, où elle est hébergée par sa sœur et son beau-frère, rue d'Allemagne, non loin de la gare du Nord. Le 3 novembre 1891, elle s'inscrit pour des études de physique à la Faculté des sciences de Paris. Parmi les 776 étudiants de la Faculté des sciences en janvier 1895, il n'y a que 27 femmes, dont seulement 7 étrangères, alors qu'en médecine, la plupart des étudiantes sont étrangères. Marie Curie souffre d'une trop grande exposition aux éléments radioactifs qu'elle étudie depuis 1898, notamment au niveau des yeux et des oreilles. Dès le début des années 1920, elle est affaiblie et pense que le radium, auquel elle consacre une grande partie de ses recherches, pourrait avoir une certaine responsabilité dans ses problèmes de santé. Elle reste cependant à la direction de son institut, notamment dans le développement d'approches thérapeutiques pour lutter contre le cancer grâce aux radiations produites par le radium. Elle est atteinte d'une leucémie radio-induite ayant déclenché une anémie aplasique. Le 29 juin 1934, elle se rend au sanatorium de Sanselemo à Passy, Haute-Savoie, pour y être hospitalisée. Elle y meurt le 4 juillet, à 66 ans, dans la chambre 424. Voici le prix de Nobel obtenu par Marie Curie qu'elle partage avec son mari. Voici le prix de Nobel et le 200 juin 1934. Sous-titrage Société Radio-Canada